bonjour à tous ben oui on est encore toujours le premier janvier et donc j'ai reçu une demande de coco d'écrire deux expressions écrites et donc je vais en faire une mais ce que ce que je suggère aussi c'est que la prochaine fois que ce soyez vous qui écriviez peut-être en français cette expression écrit parce que évidemment moi je ne connais pas vos préférences ici par exemple c'est donc mes préférences nourriture habillement système scolaire vacances etc je trouve déjà aussi que c'est énorme pour pour mettre ça dans 160 mots bref on va quand même essayer et alors on doit donc décrire la préférence le pourquoi je n'aime pas pourquoi donner un peu votre avis votre opinion le pour le contre etc ok donc une expression expression écrite de 160 mots et on doit mettre ces éléments dedans et j'ai donné un numéro à ces éléments de donc de 1 à 9 et vous voyez ici j'ai écrit un texte et j'ai intégré les numéros comme ça vous voyez très bien où se trouvent voilà où se trouvent ces numéros mais je ne vois pas le 3 ici le 3 c'est avec rejet oui à mon avis ça ici ça doit être un 3 ok on y va aujourd'hui c'est mon anniversaire et selon la tradition dans ma famille je peux choisir ce qu'on mange donc vendach donc inversion oui je commence déjà par taper une faute bon début de 2023 vous savez qu'en irlandais on va toujours essayer de coller des mots ensemble ou la de famille l'itre tradition ok et donc j'ai un n ça veut dire que après je commence une phrase normale et je commence par vos de famille l'itre tradition donc je dois faire inversion je peux j'ai la permission pas j'ai la capacité mais la permission permission pardon ma et je vais déjà mettre le verbe qui pourquoi ce qu'on mange est est une autre subordonnée donc je dois clôturer avant ma et qu'ils disent ce que vote et en irlandais on va dire ce que nous mangeons vote veut et j'ai déjà dit avant que le on traduit par men devient un peu rare en irlandais ok comme entrée je choisis du guacamole avec des chips mexicains même si ce n'est pas vraiment une entrée alz oui et comme on peut le traduire par de deux façons alz ou ingesine mais ingesine c'est plus quand je peux quand ça veut dire vu que ok comme entrée als vor gerecht vous voyez gerecht c'est plat et vor c'est avant donc l'avant l'avant plat je n'ai pas commencé par le sujet donc inversion kis ik du de la d on ne traduit pas en irlandais guacamole met mexicains chips ok quelque chose de spécial non rien du tout oui en fait ici j'ai donc un un adjectif avec eux vous avez vu j'ai marqué le numéro 5 vous voyez présence d'adjectifs avec eux guacamole met mexicains chips ça veut dire même si zelufs als date après la date inversion donc le verbe va être et et je vais mettre ça à la fin je l'écris déjà is zelufs als date pas vraiment niet echt une entrée un vor gerecht is ok rejet du verbe ou des verbes ici il n'y a qu'un verbe j'adore ce plat exotique pour son goût onctueux et salé mais aussi parce qu'il est bon pour la santé je pense que c'est bon pour la santé en tout cas moi j'aime bien du guacamole avec des chips donc j'adore ik ben dol op je suis fan de ik ben dol op je suis fou de voilà ik ben dol op on peut dire ça pour j'adore ik ben dol op un plat c'est gerecht c'est hot gerecht donc je dois dire dit gerecht dit gerecht dit ce plat si c'est un mot avec deux ça serait deze et comme c'est un mot avec het c'est dit ou dat ik ben dol op dit oui je dois aussi mettre exotique exotis gerecht et vous avez vu que j'ai coupé le e parce que c'est neutre indéfini et quoi encore singulier oui dit et dat ah c'est pas indéfini ok alors normalement je dois mettre un e dit exotis gerecht je peux pas couper la e parce que c'est pas indéfini oui ok alors je vais trouver un autre exemple donc j'enlève le 6 ik ben dol op dit exotis gerecht pour pas suivi d'un verbe c'est pour pour zijn onctueux onctueux romige smaak un peu comme la crème pour zijn romige smaak romige en gezouten smaak on peut dire gezouten oui on peut aussi simplement dire zouten la différence n'est pas très grand on prend plus facile c'est romige en zoute smaak maar ook parce qu'il est bon pour la santé maar ook omdat sujet et puis rejet du verbe omdat het pourquoi je mets het parce que c'est het gerecht omdat het goed voor de gezondheid is verbe à la fin à cause de omdat ici d'accord rejet du verbe ce plat est le numéro 1 de mes plats préférés donc dit gerecht j'ai déjà expliqué pourquoi dit dit gerecht is non je vais utiliser un verbe de position staat op nummer 1 donc et au numéro 1 van mijn lievelings ça c'est préféré gerecht gerecht et je vais donc rajouter un adjectif sans e on va dire vous voyez vous voyez ici j'ai donc indéfini neutre et singulier et si je veux l'écrire en français je vais écrire c'est un plat fantastique ok pour continuer je choisis une lasagne car j'adore les pâtes pour plus un verbe c'est honte om et continuer c'est verdrian om verdrian je n'ai pas commencé par le sujet en version is ik je pense qu'on va pas dire une lasagne on va juste dire lasagne en irlandais is ik lasagne want avec want je ne fais pas de rejet je ne fais rien du tout ni en version ni rien du tout want ik ben dold on connaît déjà ça maintenant pasta donc les pâtes c'est pasta en irlandais on vertre te gaan kizik lasagne want ik ben dold op pasta très bien je n'aime pas les desserts et ils ne sont d'ailleurs pas bons pour la santé ik rao niet van oui vous avez raison je peux mettre un D ici moi normalement je ne dis pas le D je mets pas le D certains verbes il n'y en a pas beaucoup on peut enlever donc moi je dis ah mais si vous mettez le D c'est pas grave ik rao niet van de serten en avec en rien ne change en ze zen d'ailleurs trauvens pas bon niet goed vor parce que je n'ai pas de verbe qui suit donc la tradition c'est vor de raison et donc dans cette phrase j'ai mis deux négations parce qu'il fallait utiliser les négations numéro 7 ok comme cadeau j'ai reçu une semaine une semaine de sport d'hiver en France als cadeau inversion je n'ai pas commencé par le sujet après heb ik le reçu il va à la fin parce que j'ai un verbe devant et puis reçu à la fin heb ik en week winter sport in Frankrijk et maintenant le reçu gekregen souvenez-vous quand il y a une préposition comme ici in oui je dois mettre une majuscule à Frankrijk je peux mettre in Frankrijk après gekregen je peux mais je ne suis pas obligé alors vite encore un peu de café j'aime beaucoup faire du sport et même mon style vestimentaire est très sportif je ne sais pas si mes phrases sont très bonnes ik hou veel van faire du sport sporten en zelfs mes en zelfs mes stil vestimentaire en irlandais c'est kleding stêle en zelfs mes kleding stêle is geel ou zeer sportif voilà Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez me le dire. Je n'ai pas énormément d'inspiration. Je porte toujours un jeans, des baskets et un sweatshirt, ce qui me permet d'être à l'aise à tout moment. Ik drage altijd un jeans. Des baskets, en irlandais, on va dire sportschoenen. Un sweatshirt, ce qui, ça va être what, me, tout l'at. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est donc une subordonnée. Et ici, j'ai de nouveau un autre verbe, deux plus un infinitif, c'est une autre subordonnée. Donc, je vais d'abord clôturer ça, je vais traduire ça. Ce qui me permet, what, me, tout l'at. Et maintenant, ça ici. À la fin de ce morceau, je mets évidemment l'infinitif être. What, me, tout l'at. Et donc, à la fin, je vais avoir te zen. Qu'est-ce que je dois mettre avant ? A l'aise, à tout moment. En irlandais, on met d'abord le temps. A tout moment, c'est, op elk moment, à l'aise, à mon aise, op m'en gemak, et puis j'ai de zen. Voilà. Et je vais relire la phrase pour voir si j'ai bien traduit. Je drage toujours une jean, une sportsschoine et une sweatshirt, ce qui me permet, à chaque moment, à mon emak, à l'aise. Oui, c'est très bien. Si vous avez d'autres suggestions, revenez vers moi. Je pars au sport d'hiver avec mes amis, qui sont dans l'enseignement néerlandophone. Je vais en irlandais, je pense qu'en irlandais, on va plutôt dire ski-vacancie. Je vais en irlandais avec mes amis, mes amis, qui, qui, c'est pluriel, sinon ce serait dat, qui, le son, il va à la fin, parce que c'est une subordonnée, donc rejet du verbe, et je ne vais pas dire zen, je vais utiliser un verbe de position, zitten. Donc, voilà, encore un verbe de position pour Coco. Alors, malheureusement, ce sont les seules vacances que nous avons, les seules que nous ayons en commun à cause de la décision de la ministre de l'enseignement. Malheureusement, c'est... Spête genou. Spête genou. Donc, dommage assez. Spête genou. Ah, et hop, mon... mon ordinateur, il va de nouveau être plat. Je suis désolée de ne pas avoir prévu ça avant. Je dois absolument me ressaisir en 2023. Un instant. Me voilà de retour. Spête genou. Inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. zen, hot, non pas zen, parce qu'en irlandais, vacances est singulier en irlandais. Donc, on ne va pas dire zen, mais... Is, hot, de enige vacances. Et maintenant, que nous ayons en commun... Ça, on va traduire comme... Die, we... Die, parce que c'est deux vacanciers. De vacanciers, die, we... En commun. Gemeinschappelik. Ça veut dire en commun. Die, we... Gemeinschappelik. Hebben. À cause de la décision de la ministre de l'enseignement. Oui, et j'ai marqué ici OV, parce que je veux traduire ça pas simplement par dur, mais... Pourquoi? Parce que Coco doit utiliser une préposition composée. Donc, on wille van... C'est un peu, oui, à cause de... On wille van... De beslissing van de minister... Minister, j'ai oublié un i, bien sûr. Van de minister van onderwijs. Oui, on irandait la ministre, le ministre, on ne fait pas la différence. Pas pour le mot ministre. On va relire. Spettig genoeg, is het de enige vacanciers die we gînt. Gemeinschappelik hebben, on wille van de beslissing van de minister van onderwijs. Oui. Dus ça c'est une réalité. Francophone, néerlandophone, non pas les mêmes congés. Dans l'enseignement francophone, in het franstalige onderwijs... Je pense qu'ici, j'ai oublié un e. Oui, in het franstalige onderwijs. Et maintenant, on doit faire une inversion. Tomberon les vacances. On est rendu déjà vacances singuliers. Tomberon, c'est futur. Donc, zullen, mais comme c'est singulier. Zall. Et maintenant, ne vacances de Pâques. Onze pass vacancie. Le reste, tomber, on va garder pour la fin. In mai, en niet, met, passen, et tomber, wallen. Donc, in het franstalige onderwijs, onze pass vacancie in mai, en niet met, passen, wallen. Oui, imaginez-vous que les élèves francophones vont avoir leurs vacances de Pâques en mai parce que tout a été décalé. Ok. J'espère que le ministre de l'enseignement néerlandophone, Ben Wetz, décidera bientôt de suivre le rythme scolaire francophone pour que je puisse passer des vacances avec mes amis. Alors, ik hoop dat de minister... Nee, non, le Nederlandstalige... Dat de Nederlandstalige minister van onderwijs... Oui, parce qu'en Néerlandais, on me laisse devant. C'est monsieur Ben Wetz. Ik hoop dat... A cause du dat... On doit faire un rejet du verbe, donc décidera. On va mettre ça à la fin. Donc, décidera bientôt. Et donc, on doit clôturer ici, parce qu'après, de suivre, c'est une nouvelle phrase subordonnée. Donc, on va d'abord traduire ce qui est en bleu. Donc, je hoop dat de Nederlandstalige minister van onderwijs, binnenkort, c'est bientôt, zou beslissen. Voilà, j'ai clôturé ça. Et maintenant, de suivre le rythme scolaire francophone. On va beslissen. Et je mets de suivre à la fin. Donc, het schoolrythme. Non. On va dire, het frans-talige. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Voilà. Je suis un peu perdu, là. Décidera, on a, de suivre le rythme scolaire francophone. Het frans-talige schoolrythme zal volgen. Vous avez compris, hein? Donc, d'abord, je, ik hoop, c'est une phrase. Puis, dat, et j'ai tout le reste. Et à la fin, je zal beslissen, rejet du verbe. Et puis, de suivre le rythme scolaire francophone, het frans-talige schoolrythme zal volgen. Dernier morceau, pour que je puisse passer des vacances avec mes amis, pour que, zo dat, ik de vacances, c'est un glien irlandais, met mijn vrienden. Pourquoi j'ai gardé le verbe à la fin? Parce que j'ai zo dat. Zo dat ik de vacances, met mijn vrienden, puisse passer, kan, doorbrengen. Pour passer dans le sens, passer des vacances, on va dire doorbrengen. Oui, voilà. Ok, on a fini. J'espère que tout est dedans. J'espère que Coco est contente. Et donc, pour l'autre expression écrite, vous pouvez m'envoyer vos préférences en français. Comme ça, je peux les traduire si vous voulez. Comme ça, je sais aussi un tout petit peu quelles sont vos préférences. Voilà. À très bientôt, peut-être. Oui, je continue mon café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada